Musique Je suis tellement désolée de continuer à vivre ici. Je ne suis plus une créature humaine. Je ne puis plus supporter les cris de toutes ces créatures. Cela me tourne sur le cœur. Dieu, que je voudrais être à vie neuve. Petit Paul ! Petit Paul ! Mais où te verras je suis encore ? Pouf ! Où est-ce que tu as pu te faire ? Paul ? Petit Paul ! Quelle manière cette fête empêche de venir. Louis ! Louis ! Il est dans le jardin. Tiens, il va. Oh ! Il est dans le jardin. Et en suis-je-je. Il y a enfin sur le jardin. Il est dans le jardin. Je veux dire le jacquement. Il m'a façà. Il m'a fait un jardin. Il se doit faire un jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a très longtemps, le Seigneur Brouillère fit construire l'abbaye du Val Chrétien. L'entrepreneur, pour finir rapidement le chantier, fit un pacte avec le diable en personne. Notre chère Victoire, qui nous a tant fait rêver avec ses histoires et ses légendes, elle fut mon modèle autrefois. Mon grand désir, mon idéal, était déjà de mettre dans les formes que je tirais de la patte, une idée. L'idée ne me suffisait pas, je voulais l'habiller de pourpre et la couronner d'or. Ça va comme ça, mademoiselle ? Parfait, t'es bien plus habile que Louise. Dépêche-toi Camille, j'en ai marre. J'ai bouillé, j'ai marre. C'est bon, je m'en vais. Non ! Camille, laisse ton frère tranquille et arrête ces bêtises, veux-tu ? Je pense à ce beau portrait que j'avais fait de ma mère, dans l'ombre de notre beau jardin. Les grands yeux où se lisait une douleur secrète, l'esprit de résignation qui régnait sur toute sa figure, ses mains croisées sur ses genoux, dans l'abnégation complète. Tout indiquait la modestie, le sentiment du devoir pousser à l'excès. Je n'ai jamais revu ce portrait. Tout comme ma pauvre mère, si froide et si distante. Cette mère qui m'a refusé le droit de rentrer à Villeneuve. Est-ce cela que l'on appelle l'amour maternel ? Mademoiselle Maria, je vais immortaliser votre beauté. Mademoiselle Camille, quel honneur pour moi ! Mets bien tes cheveux sur le côté. Bouge plus. La sculpture est une passion véhémente qui me possédait tout entière. Mais je risque fort de ne jamais récolter le fruit de tous mes efforts et de m'éteindre dans l'ombre de la calomnie et des mauvais soupçons. Notre petite caméra, mon nom du talent ! Du talent, du talent pour mettre la pagaille ! Si seulement elle était comme Louise, tout serait si simple ! Tu ne vois pas de ce qu'elle est capable de faire ! Tu es aveugle ! Ces sculptures sont belles ! Tu veux en faire une artiste, une artiste ? Quelle honte pour la famille ! Le pauvre papa ne m'a jamais vue telle que je suis. On lui a toujours fait croire que j'étais une créature odieuse, ingrate et méchante. Je réclame la liberté à grand gris ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Quel bonheur de me retrouver à Villeneuve, ce joli Villeneuve qui n'a rien de pareil sur la terre. Sous-titrage ST' 501 ...